Eh bien le bonjour à tous, ou re-bonjour à ceux qui étaient là juste avant sur le petit live du bon Vinstek, comment ça va mon bon carnage ? Wesh, brioche, bien ou bien Mike Joel, beaucoup trop chaud mec, beaucoup trop chaud vu les matchs qui vont arriver sur la Super League. Là ça va être un petit match détente quand même, comparé au ce qui arrive après. Alors, petit match détente, je sais pas si on peut dire détente, ça reste la Super League. Par rapport au niveau coréen quoi, mais ils sont beaucoup trop chaud les mecs. Et bien attends, pour la petite anecdote, c'est vrai ce que t'as marqué là sur le MRR, c'était le diminutif du bruit des Murlocs ? Effectivement, voilà, tu me spoil déjà l'une de mes fun facts, parce que tu vois du coup... Mais là tu voulais le sortir, merde, désolé parce que je me suis dit, bah il est pas sérieux, genre elle a pas fouiné à tel point de trouver ça quoi. Si, et si, effectivement, c'est le diminutif pour le petit bruit des Murlocs. Du coup, on voit rapidement, on va en parler de toute façon un petit peu des standings, enfin, de ce qui s'est passé dans les groupes. Donc là, c'est le dernier match des phases de groupe. Donc, le Decider Match du groupe B entre MRR et Rave HOTS. Je sais pas pourquoi je veux dire Rave eSport. Tu vas arrêter de dire eSport parce que ma nature, il va te défoncer. Voilà, et donc voilà, on peut voir un petit peu les compositions pour ceux qui n'étaient pas là. Donc du coup, la Super League, bah rapidement c'est quoi ? La Super League, c'est le championnat coréen qui donne le petit ticket magique, le petit ticket d'or pour la BlizzCon, bien sûr. Et donc, du coup... Donc oui, alors, on va en parler tout de suite, parce que voilà. Voilà, donc oui, MRR, c'est la seule équipe dans le tournoi à ne pas être sponsorisée par une grosse structure. Enfin, par une structure tout court d'ailleurs. Et du coup, en cherchant un petit peu des fun facts, enfin des facts tout courts, sur l'équipe, un peu plus précis. Bah du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, il s'appelait MRR pour... Enfin, le bruit du Murloc. Voilà, magnifique, magnifique, événement du Murloc. Pas du tout ! Pas le moindre du monde ! Est-ce qu'on peut dire que les MRR, les Raves, les Raves H.O.T.S. ? Maintenant, tu vas me mettre eSport dans la tête, ça va m'énerver. Et les Raves H.O.T.S, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont de suite éclaté l'MVP Sky ou pas ? Est-ce qu'on peut partir qu'ils ont un bon petit point commun, les deux là ? Ouais, ouais, ils ont un point commun. Alors, effectivement, donc là on voit un petit peu la composition des MRR, qui sont rapidement composés de DuckDuck, Buck, qu'on voit à l'image. Alors, je ne sais pas s'ils ont traduit les noms, parce qu'en fait, il y a deux des joueurs qui ont normalement des pseudo-coréens, mais complètement coréens. Donc au début, je fais, putain, mais comment tu veux ? Je ne lis pas le coréen ! Enfin, de manière simple, d'amis. Donc voilà, d'amis, ça c'était les trois premiers qui avaient des noms normaux, qui étaient lisibles pour nous occidentaux. Et après, du coup, il y avait... Non, c'était surtout en fait leur Assassin Kak, enfin leur Bruiser, on va appeler ça un peu, parce que c'est plutôt Bruiser côté coréen, qui a un nom imprononçable en coréen, et du coup, qui s'est à peu près renamed, voilà, Jiong A. Donc voilà, clairement Bruiser. Et le dernier qui sera Evergreen. Donc oui, les deux équipes qui ont mis MVP Sky au fond. Alors autant pour MRR, ce n'était pas forcément une surprise, dans le sens où ils ont participé aux qualifiers open communautaires en Corée, et ils se sont fait sortir par les MVP Blacks sur un 3-2 assez serré, mais même clairement ultra serré. Sachant que, juste pour citer comme ça, les MVP Blacks, c'est actuellement la meilleure équipe du monde. Et je pense de loin. De loin, ouais. Enfin, de loin. Même s'il y a quand même les Snakes, les Snakes là, franchement, ils sont vraiment trop trop chauds en ce moment. Ils sont vraiment chaud, 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 bouillants de ouf. Effectivement. Mais enfin, je disais plus ça dans le sens par rapport où on a vu les MVP Blacks, il y a du coup, un peu plus d'une semaine, en compétition, enfin, en condition de LAN international, contre les Tempo Storm, contre les Team Liquid. Donc c'est pour ça que, bon, on peut dire que c'est actuellement considéré comme l'une des meilleures. Pourquoi on dit l'instant, vu qu'ils ont roulé sur tout le monde au MSI ? Bah, ils ont roulé sur tout le monde, oui et non. En fait, les seuls qui leur ont posé problème, c'est les Team Liquid en demi-final. Il leur a pris quoi ? Une map ? Ouais, mais les trois maps étaient vachement disputées. Alors qu'après, ils sont arrivés en grande finale contre les Tempo Storm. Bon, les Tempo Storm, des Américains, ont valé 3-0. Ouais, 3-0, à plus en l'année. Et bon, c'était assez violent. Donc du coup, de l'autre côté, alors, les raves HOTS, c'est un petit peu la blagounette. Alors ça, c'est un truc que j'avais déjà sorti sur le dernier match des raves contre les MVP Skies et que les raves, ils ont un petit pseudo, un petit surnom de team qui n'est pas forcément flatteur. La team 5-5-5. Ah oui, oui, tu sais que ça va expliquer l'anecdote. Voilà, donc c'est considéré, en fait, pour la plupart des analystes coréens, c'était vraiment la pire équipe de tout le tournoi. Et donc le 5-5-5, l'équipe 5-5-5 vient du fait qu'ils ont perdu dans un match télévisé contre, c'était contre les Snake, non, contre les DK, contre les DK, my bad. Les DKKR. Voilà, les DKKR sur l'éminenté en 5 minutes 55 face à une composition supportless avec Abatture et Murky, si je ne dis plus de bêtises. En fait, en gros, les DKKR ont sorti une compo complètement troll et ils ont implosé les raves HETS, j'ai failli faire la board encore une fois, en l'espace de 5 minutes 55, d'où le nom d'équipe 5-5-5. Et du coup, effectivement, ils ont réussi à sortir les MVP Sky en loser match grâce à ceux qui n'ont pas vu le BO5. Ils l'ont gagné 3. Et les 3 maps qu'ils ont gagné, c'était grâce à vraiment une composition Kerrigan-centrique. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 4 maps, il y en a 3 où ils ont sorti Kerrigan, c'est les 3 qu'ils ont gagné. C'est ça. En fait, c'est vraiment... C'est vraiment à chaque fois qu'ils ont réussi à sécure Uther-Kerrigan, en fait. Le combo à l'ancienne cousin. Et à chaque fois qu'ils ont réussi à sécure, et ça a fait le taf... La seule map où ils l'ont loose, en fait, ils ont essayé de remplacer la Kerrigan par le Butcher, et c'est pas passé. Mais dès qu'ils ont sécure Kerrigan, c'était juste oufissime. Donc voilà, ils ont gagné grâce à une composition, on va pas dire cheesy, mais ils ont vraiment très très bien géré leur phase de draft, et les MVP Sky qui se sont retrouvés sans réponse à chaque fois justement à ce combo Uther-Kerrigan. Donc, c'était un petit peu l'histoire. Donc du coup, rapidement, les raves H.O.T.S. qui sont ou qui sont composés. Là, du coup, j'ai un petit doute. Petit doute de français. Du coup, les raves qui sont composés... Ouais, non, mais là, du coup, en fait, je vais bugger complètement. Alors, l'équipe qui est composée de Joker, Damelin, NachoGin, Rice et NMX31. Donc du coup, très clairement, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match ? Parce que la plupart des gens dont moi donne clairement les MRR favoris dans ce match, ça va être est-ce que les raves e-sport vont nous... Enfin, les raves H.O.T.S. vont nous sortir, encore une fois, leur composition à base de Kerrigan, donc avec Hamelin qui était sur la Kerrigan à chaque fois. On va voir. C'est un petit peu l'inconnu. Je pense que du coup... Alors, on commence sur la map où les mecs ont roulé sur tout le monde avec leur Kerrigan, d'ailleurs. Ah oui, c'était assez impressionnant. Et donc, oui, du coup, est-ce que les MRR s'attendent très clairement à des drafts très orientés pour sortir le combo Kerrigan-Uterre ? S'ils n'arrivent pas à le sortir, ça risque d'être potentiellement un petit peu complexe. Mais bon, on va bien voir. Regardez, on parle de Kerrigan. On sait que sur le BO5, elle a clairement fait le taf, mais la meilleure Kerrigan, pour l'instant, du circuit de l'OGN, elle reste chez les Snake. La Kerrigan qu'on a vue samedi dernier, si vous voulez voir, une des meilleures Kerrigan mondiales, mais regardez les replays qu'on va vous les mettre. Les Snake e-sports, les mecs, c'est des fous. Le mec qui joue Kerrigan, c'est un fou furieux. Il a fait des plays, mais juste insane. Et ils nous ont sorti une Jaina aussi, rough, juste hallucinant. On a hâte de voir un petit peu... Bon, déjà, je pense qu'ils vont la sécure, la Kerrigan. En plus, sur cette map, tout ce qui est des... Dès que c'est des petits coins étroits, la Kerrigan, elle fait vraiment sur le taf. Effectivement. Les Snake e-sports, qui sont beaucoup trop chauds, ils l'ont démontré. Les Snake, c'est monstrueux, mais des fous furieux, les mecs. C'est des machines de guerre. Et la Kerrigan, elle est sortie du curfus, et nous avons vraiment du rêve. Du coup, on est parti dans les piques et les bannes ! Effectivement. Du coup, ça me donne une transition, mais pour un petit fun fact plus tard, sur les MRR. Et du coup, chez MRR, on ne le cherche même pas. First ban Uther. Non, vous ne sortirez pas Uther et Kerrigan. Hors de question. Voilà. Ouais, ils ont raison. Ils ont raison. Effectivement. Du coup, ban Zerath ou ban Uther, réponse direct. Installoc, Léoric. Ouais, installoc. Ouais, Léoric, qui est le first pick quasi obligatoire en Corée. Alors, c'est soit Léoric, soit Tierrael. Il n'est pas ban, c'est pas ban. Avec parfois des petites tendances pour du Tierrael. Mais généralement, dans ce cas-là, le Léoric a été ban avant. Ça va répondre, je pense, assez facilement du côté... Oh ! Alors, Johanna. Autant Johanna me paraît une réponse classique, autant Malfurion, aussitôt dans le draft, c'est beaucoup plus étrange. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison particulière dans un début de draft d'aller sécuriser un Malfurion comme ça. Sauf si... À part pour montrer vraiment qu'il n'y a pas en double tank et en double front line. Un Malfurion, c'est vraiment le meilleur heal pour ça. Pour tout ce qui est compotenti. Effectivement. J'avoue que de le montrer comme ça, ils veulent vraiment le secure pour montrer qu'on veut prendre le meilleur heal en double front line. Effectivement. D'ailleurs, petit... Alors, encore un autre fact, parce que j'ai pas mal... J'ai pas mal cherché. Regard, du coup, qui est sécurisé côté MRR, c'est un peu plus logique. MRR qui est la vraie première équipe initiatrice du triple tank en Corée. C'est les premiers à l'avoir sorti. Enfin, en match télévisé, d'au moins. Donc, voilà. Et du coup, Jenna, en plus, côté MRR, on sécurise une épine dorsale de compo. C'est-à-dire qu'on a une grosse front line, le gros support et un gros damage dealer. Du coup, on arrive dans la deuxième phase de draft assez confiant et on est assez libre de ses choix pour peut-être sortir des petits trucs un peu de chiqui, un petit peu sympathique. D'ailleurs, en plus, avec la sortie de Rexar ce soir, j'attends de voir ce que ça va donner le prochain match en Super League. Parce qu'on sait qu'ils sont vachement friands de tout ce qui est guerrier, mais plutôt en utilisation briseur. Donc, du coup, avec un Rexar qui a en plus une composante Misha, je pense que ça peut donner des petits trucs sympas. Ah, c'est un perso qui va être super fort en dueliste 1v1. Ah, elle aussi, accessoirement. Le Kourou Bestial. Et du coup, Ban Zagara, Ban KT. Voilà, on va deny complètement du coup, les deux gros damage dealer. Zagara qui va apporter énormément de vision. Vraiment une bonne capacité de dégâts sur le temps. Bon, Kaltas, on ne le présence plus. Double bombe, merci. Bisous poulet. on se fait rôtir. Un petit tour à la rôtisserie, un petit tour au KFC, au KLM. Donc, c'est à peu près classique. Je ne sais pas, je suis chaud ce matin. Le mec qui part beaucoup trop loin, quoi. Restez-le. Non, effectivement, c'est du classique. Et voilà. Oh ! What ? Oh ! Oh ! Les raves qui sortent le bon jeu. Les raves qui sécurisent la Sonia. Oui, j'ai un sentiment déjà vu. la dernière fois que j'ai vu sur le tournoi coréen une Sonia sans le 8R derrière. Elle n'a pas fait long feu. Et là, une Sonia Malfurion. Ok. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est des coréens. Ils ont préparé leur draft. Ils ont peut-être quelques petites idées derrière. Elle a pu ch'instincte Muradin-Sylvanas. Effectivement. On reste très très classique côté MRR en termes de draft. C'est vrai que Sylvanas... Les raves là, franchement... Mais en fait, j'attends de voir le dernier pic. Est-ce qu'ils vont utiliser Sonia juste en double frontlane ou est-ce qu'ils vont partir... Là, s'ils font ça, ils sont morts en fait. Enfin, la Sonia va juste rien faire en fait. Bah, effectivement. Elle va être surexposée. Le problème, c'est que s'ils vont chercher un troisième tank Bruiser, c'est la Valak qui va être sacrément exposée à la frontlane des MRR. Après, ils ont quand même Johanna... Enfin, Johanna, pour aller chercher les carry adverses quand tu as une Johanna en face, c'est chaud quand même. Ouais. Parce que Johanna, c'est quand même le tank qui a les plus grosses capacités de peeling pour sa team. Ouais, c'est vrai. Franchement, là, leur compo, s'ils mettent Sonia en mode, bah, juste, off-tank, solo, avec Johanna, il va falloir vraiment que la Sonia envoie du steak, parce qu'elle a rien du tout. Bah, après, ça dépend comment la Sonia y build. On peut la build plus off-tank ou plus dégâts et on sait que... Dans ces cas-là, tu perds juste totalement l'intérêt du perso. Oui, c'est vrai que l'intérêt du perso, c'est d'arriver au cas qui est de... Oh, nice, ça, par contre, ça ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh oui ! Oh oui, j'avais totalement pas pensé, putain, on est pas con ! Avec un monk directement en frontlane aussi pour Assis ? Ouais, c'est vrai que... en espèce d'off-support avec un build hybride, ça pourrait être vraiment très intéressant. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment au-dessus, les coréens. Les coréens, en termes de propos, les mecs, ils vont du rêve. Ils sont au-dessus du game, du draft game, bien sûr. Et donc là, les rêves qui vont, je pense, nous proposer quelques petits drafts sortis de l'espace pour ce BO5, on l'a bien vu, clairement, sur les MVP Sky, enfin, pour le match contre les MVP Sky, ils avaient clairement prévu de sortir Uther Kerygan à toutes les sauces, ou au moins Uther avec un Assassin Kak à toutes les sauces, parce qu'ils avaient dû déceler, à dire, un manque d'expérience des MVP Sky face à ce genre de composition. Donc là, est-ce qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé une ouverture pour aller chercher les MRR et du coup, chercher cette dernière place en play-off ? À voir. Mais, c'est le moment de passer in-game. Ameline ! Ameline ! Sur Sonya ! Et du coup, il manque d'éps, là, pour l'instant, sur son premier passif. Ah oui, alors là, ça rigole même pas. C'est DPS direct. Et du coup, on est directement in-game pour la première, bah, pour la première game de ce BO5 entre les Rave HOTS en bleu à gauche, remonté tout droit du loser bracket et les MRR en rouge à droite. Un petit peu la surprise de ce groupe, mine de rien. est-ce que, on va dire, l'Underdogs Rave va pouvoir aller chercher la qualification en play-off sur ce match ? C'est la question qu'on se pose tous. Là, on va dire qu'ils ont une chance, la compo, elle est super exotique en face, donc il faut voir ce qu'ils vont faire. Effectivement. Du coup, ça commence par le petit arame habituel en middle, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, on ne s'amuse pas. Et du coup, alors là, je suis très curieux de voir comment le monk va être géré, si ça va être vraiment en full dégâts ou s'il va peut-être... ça va être son ulti qui va décider un petit peu de ce que va faire Sonia dans la game. S'il jouait avec la palme pour la sécure ou alors jouait au 7 frappe pour aller en mode du lobou en action. Il prend de lourds dégâts, justement ! Le monk, il va tomber directement sous les coups du marteau, du muradin. What's up, t'es un monk, mais ici le nain. le gros coup de marteau dans ta face de chauve, bien sûr. Arrêtez-le, quoi ! Arrêtez-le, le mec qui nous parle de KFC, il bâche le monk parce qu'il est chauve. Non, mais arrêtez-le, quoi ! Arrêtez-le ! Le monk qui est mis en dépèce, qui met quand même la pression en dueliste. Pour l'instant, c'est le meilleur perso en EV1. Le monk, dès le level 10. Avec ses 7 frappes, là. Ouais, avec ses 7 frappes, ouais. Mais bon, attention quand même. On a quand même de lourds dégâts. Elle va s'en sortir sous le dynamétique du Z. Et non ! Leoric, beaucoup trop puissant, beaucoup trop skill, il appuie sur une touche et il a fini. Magnifique. Ça reste un skill shot, s'il te plaît. Regardez-le, Brioche qui essaie de défendre son perso. Non, mais c'est juste que... Non, c'est même pas ça, c'est juste que j'ai joué... J'ai rejoué Fastat ce matin en ranked et c'est vrai que son Z il est en autocast, quoi. Sauf que ça fait la même chose, mais bon, bref. Bah, chez Leoric, sur le chat, les amis, Brioche qui veut défendre son bout de pain, là. Leoric, hashtag les cédules. Non, mais je confirme pour moi que Leoric reste un perso pété, ça reste toujours mon meilleur win rate en Hero League. Muradin, le sniper, mec. Duc Deok, le sniper. Ah non, mais non, il est beaucoup trop chaud sur ses lancers de marteau. Le bon Duc Deok. A quand est-ce qu'il ne baguette, le Muradin qui lance des baguettes ? Des baguettes avec un béret et tout. Ce serait plutôt badass. D'ailleurs... C'est un petit cassé SC2. Ouais, non, mais Duc Deok, en plus, qui est un ancien pro de SC2, hein, c'est... Il jouait dans les WCS Europe et il avait arrêté sa carrière professionnelle tout du moins sur AC2 et puis là, on le revoit sur Heroes of the Storm. La retraite, comme certains l'appellent. Mais... Non, on se met plutôt pas mal quand même côté MRR. Parce que là, tu vois, mine de rien, ça parle, ça parle, mais les MRR, ils ont un demi-niveau d'avance. Ils ont pris 2 kills à 0. Ils sont plutôt chauds quand même. Merci, merci quand même les très très bons stuns du Muradin. Et il est très très bonne rotation. Après, en early, ils ont rien les raves, donc ils ont vraiment juste rien, quoi. Non. Ils ont rien du tout pour trade l'early game. Il faut juste qu'ils jouent safe, qu'ils essayent de limiter la casse pour essayer de... de prendre un bon teamfight. Mais vraiment, je pense que les teamfight vont être un petit peu guidés par l'ulti du Monk, parce que c'est l'ulti du Monk qui va dire à Sonia si oui ou non, tu peux te permettre de prendre des risques et donc d'essayer de faire le taf. Parce qu'une Sonia qui ne prend pas de risques, c'est une Sonia qui ne sert à rien, malheureusement. Ouais, effectivement. Et surtout qu'en plus, on le voit, la Sonia qui part très clairement des gars avec l'attaque concentrée niveau 4. Il est classique là pour l'instant. Ouais. Donc... L'attaque concentrée. Très bien. Ouais, ça veut tapoter côté barbare. Et voilà, attention par contre. Attends, la Joalin qui se décionne. Le combo, le combo qui ne pardonne pas sur la Joalin qui va malheureusement tomber. Très bon décal avec la MRR, tu vois, ils jouent vraiment leur jeu à fond. On a l'avantage en early, donc on va vraiment les souiller en early. Ouais. Effectivement. Alors que pourtant, mine de rien, les raves ont une composition avec beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de dash in, dash out. Mais ça ne suffit pas, ils n'arrivent pas à rester sécures. Et après, c'est vraiment... Enfin, moi, le Monk, je suis vraiment perplexe quant à son utilisation vraiment offensive, comme il a l'air d'être... Ouais, il est complètement parti offensif. Là, le Monk... C'est les foules DPS, là. Ouais, ça... J'ai peur qu'il parte sur les 7 frappes. J'ai peur pour la Sonya, du moins. C'est quasiment sûr, je ne vois pas pourquoi il partira. ils vont directement... Oh, ça, c'est bon, ça, c'est un énorme décalage, les lambroutes, suivis par de lourds dégâts de Valin, ils vont sécure. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est super bien fait du côté des raves, ça. Ils sont au fond, mais ils prennent quand même des risques pour essayer de rattraper ce retard. Et c'est super bien fait, ça. Ouais, c'était vraiment le gamble d'aller contest ces hards. C'est passé. Alors, ils n'ont pas pris de kill, mais ils ont au moins denied ce camp. Très bien, t'as eu bien. Ouais, très, très bien. C'était un gros game sense de la part des raves sur ce coup-ci. Et là, Doug Dayhawk qui loupe son lancé de marteau. Je suis un peu déçu, là, tu vois. Côté sniper ne revient pas. Mais bon. On va bien voir. Et du coup, les Tistowall qui ont quand même été envoyés côté MRR, c'est vrai qu'on avait l'avantage en termes de position. On a profité aussi du décalage des raves sur les hards, de cette prise de position agressive pour pouvoir sécuriser les premières Tistowall juste avant le niveau 10. Inutile de rappeler ce petit point assez crucial d'aller chercher le niveau 10 avec la première... Ouais, mais là, ils n'ont pas mis un super timing, en fait. Je sais que généralement, en Corée, en fait, ils balancent les araignées à 9,5, en fait. Parce que là, du coup, ils ne vont pas gratter le 10 sur ça. Donc, je ne sais pas s'ils voulaient juste le balancer comme ça pour mettre la pression en early. Mais normalement, le timing, ce n'est pas celui-là du tout pour les araignées. Parce qu'on voit le gène d'habitude. C'est toujours 9,5. Parce que là, ils vont gratter le 10 à la fin des araignées, en fait. Donc, les araignées sont toutes mortes et elles n'auront toujours pas le 10. Soit c'est parce qu'ils voulaient l'envoyer un petit peu en mode knocker, soit ils ont un petit peu peu fail leur call. Je pense qu'ils voulaient vraiment l'envoyer en réponse à l'invague qu'avaient fait les raves, vraiment pour punir cette invade. Sauf que ça n'aura pas eu le succès. C'est ça le problème, c'est qu'ils auraient dû attendre un meilleur timing. Il vaut mieux attendre un bon timing sur l'envoi des araignées pour faire vraiment mal sur un grattage du level 10. Après, ils vont pouvoir deny la position et la pose vraiment au Rave pendant un sacré bout de temps, le temps qu'eux-mêmes récupèrent le niveau 10. Après, à voir s'ils arrivent à capitaliser pour renvoyer une deuxième fois. Il va prendre de lourds dégâts sous le combo Léoric. Nice body block de la part de Léoric et le combo avec Joana qui va terminer cette Sonia qui s'est commis un petit peu. Oh là là, Ro qui vient en plus découper le monk. What's up le tibétain ? retourne méditer malheureusement. Mais c'est vrai qu'en plus ça manque alors déjà quand c'est en full support ça reste quand même assez fragile. Alors là, quand c'est en full DPS c'est... Bon bah voilà. Voilà, 7-sided strike. Classique. YOLO ! Et j'ai là qui a toujours pas choisi son ulti. On aurait été quelques patchs avant. Elle aurait installé au TLM mais là du coup elle se tâte. Parce que maintenant, on corrige quasiment tous avec le ROF. Et bah voilà, la réponse du ROF. Carnage t'entendu. Et bien mon élève. Par contre, quand même les RAF qui ont finalement réussi à sécuriser une pose des T-Stoiles. J'ai changé la qualité par contre parce que je sais pas pourquoi l'OGN m'a dit non, tu vas regarder en 144p ma gueule. Mais attends, c'est cool le 144p résolution mobile tout ça, wap. Et du coup d'ailleurs attention, pendant ce temps-là quand même les RAV qui sont en train d'effectuer une grosse phase de siège en top et attention Léoric qui se fait blam par la Bonjouana. Après bon, ça a quand même la marche out, c'est assez safe et on va peut-être de siéger pour la team des RAV ils ont uniquement voilà en termes de gros damage dealer plutôt safe sinon après le problème c'est qu'ils sont obligés de dive en fait ils sont obligés de se commit pour prendre un bon team fight et justement ça va directement peut-être sur le contre-engage de la part des MRR on s'est tout dit dans le gauge on est quand même sur un bon stun du Muradin qui passe le double stun du Muradin qui passe directement le bodyblock ensuite la Sona va pouvoir juste rien faire il y a quand même la Joana qui est là en pile mais elle va peut-être tomber alors enfin qui était là vraiment sur place un petit peu qui était un petit peu piffé le bon cas le bon cas le bon cas presse R presse R et non malheureusement ce n'est pas comme dans Diablo 3 avec le 7 Uliana tu ne one shot pas tout le monde c'est ballot je crois que t'as quelques secondes d'avance sur Amma par contre possiblement je peux mettre une pause de une seconde même pas hop là voilà good et du coup les rotations qui sont reprises des deux côtés les hards qui vont être envoyés du côté bleu ainsi que rouge pendant que les MRR ont se resécurisé une pose de Tistoile et là ça va être un peu plus décisif parce que il y a le niveau 13 et il y a un talent d'avance du coup alors certes ce n'est pas un talent non plus crucial en règle générale mais ça va apporter peut-être il y a quand même un bloc du petit Jaina qui peut m'aider d'être safe et leur but c'est clairement d'aller les chercher aux raves cette Jaina et cette Sylvanas après on a vu que les raves étaient assez chauds du baiting d'Ace Block contre les MV Piskay surtout sur les Malfurions bon après ils le faisaient plutôt avec un jugement de tir à elle mais ils peuvent toujours non non là ils n'ont rien pour le bait en fait ils n'ont rien non ils n'ont rien NP ce n'est pas grave ce n'est point grave et du coup la phase de siège qui est engagée sur un bon petit T de mid après on ne va pas forcément se commit non plus énormément côté MRR mais c'est vrai qu'avec une Sylvanas et une Jaina tu peux te permettre de siéger d'assez loin tout en plus en 10 a long et surtout les Mekampas sont rien en fait ils ont juste une balle à multishot qui va essayer de faire le taf tout seul ouais et attention quand même on a un petit peu en cam de lourdes dégâts là Johanna qui va pas passer sur son stun de groupe mais là j'avoue que la Sonia elle fait pas grand chose en fait parce qu'en même temps elle peut pas s'exprimer il suffit qu'elle Dachine elle est un petit peu déçue parce qu'il n'y a rien pour la follow mais il n'y a rien pour aller la sécuriser il n'y a pas il n'y a pas un divine shield d'Uther il n'y a pas une palme du Monk et c'est pas un malfurant qui va tu vas le remonter ouais après son hoth est assez puissant mais voilà comme ça reste un hoth donc du coup faut qu'il ait le temps de monter de Uther avec Sonia c'est justement le fait qu'elle soit immune c'est pas vraiment de la tenir en vie c'est vraiment le fait qu'elle rentre dans le tas elle claque son Kourou elle claque son Zerk et Tourbilol et elle spam son Z elle est insensible au CC là où Sonia est insane c'est quand elle est insensible au CC parce qu'elle est intombable et c'est Uther justement il apporte ça et là j'avoue que pas très fan j'ai l'impression de voir un petit peu le déjà vu des Snake là où en fait l'équipe en face les Game Aid avait Secure Sonia ils avaient joué Sonia Malfurion ils n'ont rien pu faire et la game d'après les Snake ont répondu avec Sonia Uther et ils les ont juste totalement violés ah c'est ça enfin si Sonia elle peut être safe pendant son Tourbilol en plein milieu de tout le monde elle a une régène assez violente et en plus elle fait des dégâts assez monstrueux pendant que du coup les MRR ils ont réussi à bait pour la pose d'une 3ème vague de Tistoile genre tranquille peinard oula on a Doug Deo qui est beaucoup trop agressif là enfin là ils ont juste ils déroulent juste en fait là pour l'instant ah faut faire attention il y a un bon style le pont Rhoff le pont Rhoff qui vient découper tout le monde mais je pense que t'as un petit peu de retard de la jouer sur ton tour ah il y a eu un énorme Rhoff de la part de Jaina ils jouent encore une fois ils vont essayer de terminer la team sur ça ils peuvent pas finir je pense mais ils vont essayer de les foutre au fond un maximum 2 pour 0 attention quand même une balle à multishot par essayer l'enorme stun encore une fois qui vient découper la Jaina ah non mais ça ils arrivent bien à bait les passifs surtout de la Jaina et de caler le stun en counter engage derrière c'est vrai que de toute façon à la MRR quand tu vois leur composition ils ont un très très bon engage avec un Muradin qui peut jump in et stun des gens avec un Leoric qui peut justement marche marche clairement dans toute la team mais ils ont aussi une énorme capacité de counter engage justement avec une Wailing Arrow bien placée de Sylvanas une marche aussi en counter engage surtout quand on est sur une composition triple triple cac comme on est côté rave ça vient de checker le boss mais effectivement de toute façon je sais même pas si les raves auraient pu le contest quoi que ce soit sur un code boss il y a moyen de prendre un bon fight sur des coins comme ça sur tout ce qui est boss et tout j'avoue que si les MRR prennent l'agro du boss il y a moyen vraiment de les découper ils ont quand même une grosse front lane les raves mais ils sont tellement en retard enfin ils ont 4 levels enfin 3 levels de retard ils sont vraiment en retard et j'avoue que la compo enfin je comprends pas du tout il n'y a aucune logique dans leur compo pour l'instant au rave j'avoue qu'elle est exotique elle est stylée elle peut passer mais du coup tu aurais dû jouer le monk en off-sup et pas en off-dps bah tu le joues en off-dps mais avec la palme et au moins tu offres des gens ouais mais du coup tu ne joues pas trop off-dps du coup bah après si tu peux le build dps voilà attention oh quand même throw pit comme on l'appelle son doux petit nom ah mais c'est chaud justement ils ont peut-être et là il faut vraiment all-in les raves ils n'ont pas le choix c'est maintenant ou jamais que je vais prendre un fight voilà les dégâts les dégâts de la jaina sur le côté on va faire les frappes qui essayent de go in la sonia elle est dans le tas sonia quand même attention la sonia qui met quand même deux jours dégâts mais le refl into block qui est passé et qui vient rendre totalement safe c'est jaina qui vient de faire le move qui a découpé toute la frontaine elle toute seule c'est pas là qui arrive pas à s'exprimer non plus parce qu'elle a une grande frontlane mais sa frontlane se fait découper en deux secondes donc du coup elle a un petit peu déçu des rien c'est ça c'est vraiment en gros la vala elle aimera bien deal des dégâts mais sauf que elle a plus rien pour la protéger au bout de quelques secondes là on a vu la jaina elle a fait elle a découpé avec son avec son rough magnifiquement placé deux personnes deux personnes de la frontlane des rêves donc là du coup qu'est ce que font le MRR ils ont pris un boss ils ont quatre niveaux d'avance et ça va au ligne sur le corps et le corps qui tombe et du coup elle a une erreur qui une compo exotique on va jouer classique et on va juste vous imploser on va juste avoir de meilleures rotations que vous et on va prendre la game en mode tranquille easy peasy lemon squeezy j'avoue que j'ai pas du tout compris leur compo elle est stylée c'est avant du rêve bon ils sont un petit peu boldi quand même mais après comme on disait un petit peu au début c'est que les rêves ils sont là en tant que enfin vraiment qu'underdogs donc équipe qu'on attendait pas déjà à ce niveau là dans le sens où on attendait à ce qu'ils se fassent sortir en loser match surtout contre les MVP sky et du coup là on les voit arriver en decider match en ayant bousillé justement cette deuxième line-up des MVP du coup eux ils sont là bon faut qu'on tente des trucs parce que de toute façon mécaniquement parlant on est en dessous des MRR vu ce qu'ils ont montré sur le reste du groupe donc c'est vrai que c'est un peu dur d'être à cette place mais bon après c'est une logique spéciale que tu viens d'expliquer mais enfin j'ai de l'avoir justement ils doivent sortir des compos qui marchent pour essayer de montrer ce qu'ils valent mais c'est pas en sortant des compos comme ça je pense que ok si ça passe et aïe ok mais si ça passe ça a très très peu de chances de passer en fait surtout contre une team de ce niveau c'est ça en fait j'ai pas trop compris le pic Sonya avec le pic Malfurion et surtout le Monk fou le dégât en fait c'est ça et on voit les refs magnifiques de la Jaina qui alors le premier a pas fait tant d'effets que ça mais alors par contre le premier a été un peu piffé mais les autres ah celui-là ah celui-là le rough into block direct cancel rough block cancel et continue à push et on implose au passage la Sonya et le Monk parce que c'était Gratos et ouais c'est vrai que ben là du coup qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe des MRR qui arrive comme ça qui dit nous on joue classique on vous implose vous avez déjà essayé de sortir votre première strat un petit peu cheesy alors ah c'est vrai que comme on disait il n'y a pas de il n'y a pas tant de synergie que ça entre un malfurion et une Sonya enfin un malfurion avec une double tank ok ou même une triple tank pas de souci mais triple tank ça veut dire briser qui accorde un minimum de sustain ou beaucoup de enfin ouais beaucoup de ouais de sustain de vie enfin un gros pool de PV là sauf que ben une Sonya ça n'a pas un gros pool de PV ça tombe assez rapidement surtout si tu la pars vraiment en dégâts mais est-ce que là est-ce qu'on va avoir le petit déjà vu que là les MRR ont pris cette game face à la Sonya Sonya et Malfurion des raves est-ce qu'ils vont répondre la game d'après avec le pic Sonya c'est ce qui s'est passé avec les snakes et leur on dit genre ok vous piquez Sonya on vous implose nous la game d'après on va pic Sonya et on va vous rouler dessus et c'est ce qui s'est passé ça serait pas mal qu'il fasse ça mais j'avoue que Sonya Malfurion à éviter par exemple le pic Sonya c'est cool aussitôt dans la partie dans le draft je vois pas trop l'intérêt sauf si vraiment t'arrives à sécure le UTR Sonya et il y a que UTR vous pouvez peut-être jouer avec Gregor mais encore c'est super risqué parce que vraiment la force du UTR c'est de près de l'invite shield des persos comme ça pour qu'il puisse s'exprimer directement à teamfight c'est dommage il n'y avait aucune synergie dans leur équipe effectivement mais du coup on verra ça après une petite page de pub ambiancée en mode tranquille est-ce que du coup les raves vont pouvoir remonter ou est-ce que les MRR vont faire comme les snakes en disant attendez on va sortir vos pics et on va vous montrer comment ça se joue la question sera répondu juste après cette courte page de pub nul nul arrêtez genre on l'a fait la bonne approche et puis là d'un seul coup paf allez tout nul bref à tout de suite et re bien sûr dans cette super ligue pour ce dernier match des phases de groupe et je suis en présence de Xib comment vas-tu mon Xib ça va toi on ferme ? oui tranquillement on se met bien avec du bon Heroes of the Storm un bon petit match sympathique une belle Sonia avec un beau Belchurion et plutôt plutôt pas mal un bon match d'ouverture genre qui annonce un petit peu la couleur ouais ça sent pas vraiment bon côté rave mais bon bah déjà enfin c'était un petit peu ce qu'ils disaient sur le loser match face à MVP Sky bon ils sont arrivés avec des drafts plutôt solides et ils ont réussi à prendre le match est-ce que là ils vont pouvoir faire la même chose la première map n'a pas été dans ce sens mais on sait jamais c'est un peu hors méta c'était même complètement plus le manque dps c'est vrai que le manque dps qu'on double tank ça c'est déjà vu mais avec une Sonia en plus tu vois ça fait peut-être un peu beaucoup en termes d'originalité quoi effectivement mais ils ont tenté ça n'est pas passé et bon après il reste encore potentiellement 4 games 4 games donc du coup à voir si ça peut sortir et si ça peut passer surtout ce qui serait un exploit vraiment pour cette équipe qui était clairement vendue comme la plus mauvaise des 8 ah ouais ah j'étais plus gros que ça si si enfin du point de vue des analystes côté de la scène coréenne c'était clairement celle qui était vendue comme l'une des plus mauvaises avec les game aid on a vu que les enfin les game aid on réussit à sortir quand même quelques trucs donc du coup bon à voir c'est possible encore sur des matchs très préparés mais c'est après ça reste pendant les saisons non juste pour finir l'analogie c'est vrai que par exemple tu regardes sur la pro league tu peux avoir des joueurs de moins bon niveau individuel qui arrivent à prendre justement une map sur sur une semaine de préparation voilà c'est vrai que la semaine de préparation peut beaucoup jouer ouais ça reste un jeu d'équipe il y a pas mal de possibilités donc pourquoi pas avec un bon entraînement mais bon après ça reste comme tu disais ok c'est peut-être la plus mauvaise équipe mais ça reste du du mauvais coréen tu vois ce que je veux dire c'est oui bon voilà ça reste ça reste des gens qui s'entraident 12 heures par jour donc c'est c'est assez c'est difficile à juger mine de rien et d'ailleurs en parlant de ça donc la map qui est le temple les temples célestes et on est déjà dans la phase de pic et de ban du coup on est parti avec les MRR qui ont le first ban et le first ban uter eux ils ont pas envie de voir uter kirigan ils veulent pas voir kirigan c'est clair le ban zer atul qui est un peu justifié alors petit enfin avec le first pick leoric bon jusque là ça ressemble beaucoup au premier oh la oh la oh la ils sont beaucoup trop ils sont beaucoup trop énervé en fait leoric mais il laisse un malfurion donc je sais pas malfurion c'est quand même le deuxième meilleur support actuellement enfin à mon point de vue il reste un peu plus souple que régard parce qu'il a le contrôle tu vois parce qu'il a un petit peu de dégâts effectivement et du coup ça va pas être laissé pour compte du côté de chez MRR puisque c'est un pic malfurion et un pic vala qui est ambiancé le ban sylvanas côté rave on a pas trop kiffé les counterangage à base de flèches donc et pendant qu'on voit d'ailleurs le win rate de régard qui est particulièrement bas sur cette super league et 35% c'est vrai qu'il est pas au fait ouais je suis sûr que Lily est plus haute oh la et ils sont beaucoup trop énervés ils sont Tyrell Johanna Tyrell Johanna à côté Rave eSport Rave HOTS je vais faire la gorde à chaque fois c'est juste que t'as des teams qui s'appellent machins eSport d'autres machins HOTS donc du coup forcément ils peuvent pas toujours s'appeler avec des noms un peu exotiques comme MVP Black MVP Sky au moins ça évitera l'amalgame du coup les MRR qui ont fait les deux mêmes bannes avec le deuxième ban qu'elle t'as ça laisse d'ouvert toute la frontline côté Rave on sait que Tyrell est très apprécié au pays du matin calme à voir c'est vrai c'est vrai que les rave dans leur match contre MVP Sky avaient montré beaucoup de mindgame sur le jugement de Tyrell pour bait les ice blocks des malfurions qui peuvent être sortis franchement la compo MRR elle fait peur double tank Arthas, Leoric plus une valeur derrière avec un malfurion qui reste le meilleur support pour le double tank aïe 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 là ça va commencer à faire et ils retentent la Kirigan les rave qui retentent la Kirigan 108R quand même 108R c'est pas la même chose avec Kirigan qui doit passer à travers Leoric et Arthas ouais c'est ouais ils ont pris ils ont de l'engage ils ont le Kirigan mais bon ils ont l'engage ils ont une compo très dive heavy côté rave mais est-ce que ça va suffire à aller chercher cette backlane sans sans se prendre quelques petits coups au passage par un Leoric et un Arthas un peu trop énervé et est-ce que ça va être un Arthas encore une fois armé des morts comme on voit régulièrement sur la scène coréenne ou est-ce qu'on va voir un Arthas avec Sinragosa pour un peu plus de counter-engage c'est vrai qu'il ne la joue jamais Sinragosa c'est une constante côté coréen c'est armé des morts all the way leur méta c'est sustain effectivement ils jouent toujours sur la longueur des fights en fait les fights sont souvent assez long on en a vu quelques-uns des stompes en team fight mais c'est assez rare quand même que genre ils sassent ace en mode 10 secondes il n'y a pas beaucoup de one shot mais pendant qu'on est déjà dans le petit trailer et du coup bientôt une game et du coup juste rapidement après pour revenir là-dessus après la présentation quand même des équipes puisque du coup en bleu à gauche nous avons l'équipe qui mène dans ce BO5 les MRR qui ont pris la première game de la plus belle des manières en disons non vous faites des pics exotiques ça ne passera pas et du coup les raves qui tentent la kerrygan sans le uter ce coup-ci en rouge à droite ça va être ça va être très très complexe alors on sait que la compo elle fait trop peu c'est vrai que la compo de l'équipe elle est parfaite franchement elle est nickel ils auraient dû voir ce qu'ils vont faire les raves avec leur kerrygan mais ils auraient très à catch après ils peuvent profiter d'un bon early mais à mon avis à partir du niveau 10 déjà sera plus la même chose c'est ça en fait ça va être énormément sur le early game et là on voit déjà ils font des rotations pour aller chercher cette mid lane avec le hammer est-ce que ils vont pouvoir tenter de passer un size it mid lane bot lane bot lane on a un artas mais bon ça va jouer quand même assez safe côté MRR voilà le artas je reste sous ma tour moi je suis peinard et ah ouais on voit bug carrément qui pose son route en préventive genre non si vous passez par là on vous verra et vous ne passerez pas d'ailleurs alors il fait son petit gandalf je l'ai vu arriver ta van ouais bah celle-là il était un peu téléphoné surtout quand plus j'ai regardé le seigneur des anneaux il n'y a pas très longtemps donc la référence était de la retrouver ouais non je sais plus c'était les vieux ou les récents pas les hobbits le seigneur des anneaux pas le hobbit effectivement pendant que du coup les premiers temples sont déjà actifs le classique trade de temple le mythe qui est laissé pour les raves le la conteste pas oh non bah non regarde ce disrespect complet du hammer genre je me siège devant les structures du thermique devant une kirigan alors elle est où le problème c'est ça c'est genre le hammer après de quoi après franchement hammer on peut dire tout ce qu'on veut à chaque fois ouais le mot de siège on manque de mobilité tout ce que tu veux mais en 1v1 contre un assassin et qu'on n'a aucun qui le prend enfin qui arrivera à l'attraper quoi ah bah non s'il a envie de désenguer il faut quand même il repousse et en plus il a boost donc tu peux toujours rêver pour l'attraper tant que t'as pas un autre contrôle à côté ça passe pas en géant et pour ça c'est pas un mauvais pk à l'heure de vrai ouais non non et en plus ça deal des dégâts assez massifs aussi mine de rien ah ouais non ça clairement et du coup les deux temples qui sont terminés sans grosse pression un petit échange classique du coup ça engage les hards côté bleu alors que les raves ont décidé de prendre les easy ouais ils ont balancé les easy plus tôt bah note qu'ils ont encore le temps pour faire les hards c'est vrai qu'ils ont balancé super tôt la MRR ouais c'est c'est la même réflexion que je me faisais pendant qu'on voit DuckDhawk à l'écran et alors ça je ne sais pas du tout qui c'est côté rave après c'est peut-être pour amener le décal voilà par contre attention le combo qui est passé sur ce pauvre Diongois et du coup qui en a fait l'effraie bon après c'est un Léoric ça va revenir très très vite bon Léoric ça meurt minimum cinq fois par game tout le monde se laissait alors bon il joue sur le passif c'est ça un bon joueur de Léoric est aussi un gros fan de Murky mais ça en général le combo des deux qui est d'ailleurs qui est assez insane dans certains cas petite parenthèse c'est vrai que j'ai pas testé le combo des deux mais c'est vrai que ça peut être très très drôle avec deux perçus qui reviennent très rapidement comme ça c'est l'oura géré en tout cas ben voilà tu vois c'était la strat côté de la MR en fait ils ont balancé la hard super tôt pour pouvoir décaler avec le hammer et peut-être aller mettre une pression et commencer à prendre de la tour pendant que Raze engage ses hard ils ont le temps de mettre de la pression enfin quoi que ça va être juste ils vont le tenter ils vont le tenter ils vont le tenter le hammer qui a pris la range niveau 4 qui fait un build classique jusque là donc du coup il peut taper les structures d'assez loin en étant assez safe sauf par contre s'il se prend le double combo avec le blizzard de Jaina bon après il y a toujours les thrusters donc il peut s'en aller assez vite même si ça fait mine de rien assez mal et alors là par contre on voit Vala et Léoric qui sont top côté MRR donc du coup ça ne va pas vouloir ça ne veut pas face ça ne veut clairement pas face l'orly il n'y a qu'un temple c'est vrai qu'en fait ce n'est pas dans leur intérêt de prendre une fight trop rapidement et de risquer sur de l'orly ils ont une compo qui va snowball enfin qui va pas snowball mais qui va grandir en late game avec ce hammer et ce double tank assez violent donc ils ont plutôt été un skip à éviter la kerrigan early avec la Jaina effectivement donc du coup c'est pourquoi je dis ça mais ils reviennent quoi et non là du coup ils reviennent est-ce que ce serait pas plus tôt pour faire un catch avant le niveau 10 parce que le temps est encore complètement fini ouais c'était ça c'était juste un décal catch apparemment ok ils repartent sur les lignes c'est ça c'est ça c'était juste pas punitude c'est dommage ils auraient peut-être pu se dire on push avec la mérote on essaye de faire des dégâts sur le fort pour reprendre ce level d'ailleurs rêve qui mène d'un level actuellement ouais et du coup ils en profitent pour balancer directement le boss bon cool ça il faut profiter de ce niveau 10 qu'on a early du côté rêve ça pourra pas être contest côté MRR sans l'ulti ça a été vu ça a été vu mais il fait vrai affaire oh non non ça va pas être contesté après c'est un boss à 5 minutes 45 ça va pas être non plus ça va être des push assez facilement normalement surtout qu'il y a Hammer Hammer Arthas tranquille bon en quelques gros coups de Frostmourne Alta c'est dommage quand même d'un part de Raves ils balancent un boss ils l'accompagnent pas ils ont le dit en plus ils ont vraiment pu le protéger ouais ils préfèrent c'est un jeu de trade c'est pas plus bon non vu que le T1 bot était était déjà complètement enfoncé et tombé ils préfèrent faire du split push aller prendre un deuxième T1 et continuer à asseoir leur avance early game maintenant va falloir quand même qu'ils trouvent une ouverture pour pouvoir profiter de cette avance qu'ils ont prise autrement que par des structures ah c'est déjà pas mal mais s'ils pouvaient profiter de d'une bonne teamfight ce sera encore mieux effectivement du coup les Raves qui mènent ça c'est la fight attention par contre le flanking du bon Léoric qui vient donner des leçons de baseball et derrière par contre on voit la carigan qui s'est fait déjà prendre à partie le rough qui va passer que sur une seule personne mais la carigan derrière qui s'est fait prendre complètement à partie et implosée et on voit la puissance de cette front lane qui impose le respect au Rave eSport deux kills à zéro déjà on est obligé de partir sur la retraite côté Rave et ce sera un terrain qui sera sécurisé côté bleu sans aucun souci beaucoup trop de dégâts dans cette front lane Arthas Léoric c'est vraiment vraiment super fort à partir du moment où un guerrier peut sortir autant de dégâts qu'un assassin tout en étant ultra safe je le trouve encore pire que Léoric sur le long terme il est insane en termes de dégâts entre son passif son actif sur Frostmourne sa zone et en plus son route il n'a rien sans parler sans parler de son voile mortel parce que tu préfères peut-être plutôt le garder quand même ce n'est pas des situations effectivement du coup là c'est double temple qui est pris de la part de MRR ça va venir qu'on teste au bot mais c'est le 4 contre 4 actuellement bon ok ils ne savent pas que la Johanna n'est pas là donc ils préfèrent laisser le temple bot ils ont déjà fini le temple top avec ce Léoric il était totalement en mode gratuit il était frayé complètement et du coup la différence d'expérience qui s'est complètement réduite à l'être revenu les Rife qui a récupéré quand même le niveau très légèrement avant les MRR mais ça ne devrait pas durer très longtemps c'est une avance ridicule pour le moment de toute façon d'ailleurs pas de petites bizarreries en termes de build c'est du classique oh la 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 le double giant killer qui est récupéré côté MRR on veut détruire du tank en même temps ouais et même l'air de rien qui gagne ça n'est pas pour l'HP trop dégueulasse non plus donc enfin ça sert toujours même si c'est sur du ça rajoute un petit peu d'épaisse sur les caries c'est pas dégueulasse mais bon quand il y a du double tank c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que les tanks du coup ne seront pas en free devant donc que ce soit Thirl ou une Johanna qui s'avance il faudra qu'ils fassent attention à leur positionnement ouais effectivement et pendant qu'on voit un décalage en top alors va-t-il y avoir un flanking et on voit Léori qui impose son gros pouvoir de split push mais la MRR elle se fait un peu mener ouh attention le jugement qui a été envoyé directement sur Arthas Arthas qui va se faire complètement implosé par cette Kerrigan Jenna qui essaye de couper la retraite de ce Malfurion via un très bon Ring of Frost et ça suffira à le faire tomber Léoric qui a décalé malheureusement beaucoup trop tard Arthas qui se fait applaud je finissais de dire justement que MRR se faisait un peu mener en termes de push ils sont pas bien ils ont déjà perdu 3 terrain on a KFL qui est tombé du côté Raves là du coup là Raves qui mènent bien leur barque ils auront bien parti pour remporter cette game en tout cas s'ils ne font pas d'erreur s'ils ne font pas un petit sropit des familles c'est vrai qu'il y a le boss aussi sur cette map n'est pas évident à gérer sur toutes les maps de sortie depuis le Temple Céleste d'ailleurs c'est vrai que Curse au final t'as plus trop envie de Temple les double boss qui sont assez assez gratuits voilà attention par contre la position qui est prise de la part de la double front line des MRR mais on est un peu late sur le reste de la composition et du coup la position qui va être prise par les MRR et ça va forcer un décalage des Raves qui vont tenter le split push mid et top est-ce que on va prendre le 16 ça va ramasser le 16 au passage en plus qui vont choisir de faire MRR ils doivent back sinon ils perdent la T2 effectivement surtout celui du mid qui est sous l'assaut de 4 personnes le niveau 16 qui vient d'être récupéré finalement pour les Raves et on voit le Hammer qui utilise toute sa puissance de siège pour repousser ce split push pendant qu'on a Léorique tranquillement sur son temple et ça gratte et ça gratte à gauche à droite et je sais pas si t'as vu un peu Raves qui font depuis le début ils font des décals mais rien que pour des Towers on va voir Léorique Léorique qui va finir par tomber il a voulu de toute façon c'était l'une des mortes par contre Kerrigan qui s'est fait complètement prendre à partie et hors de position et qui va en payer les frais le niveau 16 qui vient d'arriver du côté aussi de l'équipe bleue et on voit ça joue assez safe double pot de pierre sur Hammer et Arthas et du coup par contre effectivement le drain niveau 16 sur Léorique qui est jouable aussi c'est vrai que j'ai plus l'habitude de jouer avec la frappe qui redonne les PV mais bon ça après c'est un peu le goût et les couleurs ouais c'est vrai que la frappe qui donne les PV c'est pas dégueulasse non plus en sustain c'est vrai que c'est plus standard tout court effectivement et donc on voit la présence imposante sur Johanna pendant qu'on a la zone sur Thierral on sait que ça ça peut faire des plays on a déjà vu beaucoup de plays sur le Q-spell de Thierral d'ailleurs Thierral qui a été pris à partie qui est obligé de disengage on siège rapidement côté Hammer pour prendre ce tir mais par contre c'est le counter engage immédiat de la part de Hamla qui claque son ulti et là le problème c'est que l'équipe des MRR est complètement dispatchée et on n'arrive pas à deal les dégâts le bon rough de Jaina qui n'arrivera pas à toucher les cibles et du coup c'est Thierral qui va faire les frais puis maintenant Keregan et là du coup on est sur la retraite côté Rave on a un peu overextend sur les positions et c'est du 2 à 0 comment est ce teamfight de la part de Rave Keregan qui n'a pas réussi à faire des dégâts on a vu on a vu le go in sur et même la poursuite du Hammer qui n'a clairement pas porté ses fruits c'est vrai que tout à l'heure ils ont rangé tout ce qu'un catch du Arthas là quand c'est du frontal et qu'ils s'y attendent c'est pas du tout la même chose et le boss qui va être laissé gratuitement ils peuvent pas conteste côté Rave il y a un bon comeback là côté Hammer parce que les adresses ils étaient pas dans le biais et là un boss plus au moins un temple voire voire même mieux s'ils peuvent se le permettre même si ça va être compliqué ça va les remettre complètement dans la partie et ça va forcer un choix côté Rave il va falloir envoyer au moins une à deux personnes pour dépouper ce boss on a déjà NMX qui est présent sur Sargeina oh là ils sont trois ils ont décidé ils vont laisser les deux Shrine Jonah qui est obligé de lâcher au top effectivement et donc toute l'avance structurelle qui les avait dans cette partie la tête réduite à néant et si les par contre si les MRR arrive à faire tomber un T2 alors je sais pas trop quel niveau en sont les deux autres T2 il pourra se mettre dans une position assez confortable en ce début de l'headgame parce qu'il faut dire aussi qu'en fait là un petit problème de Rave c'est qu'à part Johanna en termes de dépouche ils sont pas ils ne sont pas mouches donc la tombée d'un T2 pourrait vraiment leur poser des problèmes bah après clairement enfin donc un T2 qui ne tombe non non pas T2 mais après le niveau 20 qui est proche pour l'équipe bleue ils vont pouvoir engager une phase de siège sur sur n'importe lequel des T2 avec une range sur hammer qui est assez puissante puis le niveau 20 aussi ouais et effectivement du classique on voit le Nexus Frenzy qui est pris côté sergent marteau on va envoyer du gros obus dans la face on va faire parler la poudre et ce talent sur l'auto-attaque même sans le siège oh là là est-ce que tu vois est-ce que tu vois la même chose que moi sur la Vala est-ce que le disrespect est-ce que tu n'es pas complet c'est vrai qu'elle joue ça en flash elle n'a pas peur franchement elle n'a pas peur et la position abusive qui va sûrement être pris de la part euh du bon ami pas du tout en fait non c'était juste une feinte c'est parti hammer a posé ses fesses c'est parti pour les piles il y a un niveau 20 en plus ils ne peuvent pas en gauge raves surtout en plus ils peuvent même totalement à l'est ils peuvent complètement disons que enfin rester tranquillement sur derrière le enfin à côté du hammer genre c'est bon le hammer n'est même pas touché par le fort c'est une très bonne opération de la part de MRR ils ont tapé le fort qui était full HP les deux autres normalement sont pas dans le BR on ne les voit pas mais ils ont pris des coups de temple juste avant donc là on a raves ce qu'il y a peu dans le trouble ils ont l'intérêt à gagner la prochaine teamfight et c'est terminé s'ils veulent gagner cette game c'est ça ouais là ils doivent ils doivent réussir le teamfight de leur vie sinon ils vont être menés 2-0 mineur rien et après c'est bon alors c'est toujours possible de leur remonter mais c'est vrai que moralement t'es pas très très bien et on voit déjà le flanking qui est présent côté rave mais on se doute on se doute de la position côté MRR côté Merlock le Arthas qui va prendre quand même déjà mi-vie sur un full combo de la bonne Jaina et on voit Arthas qui est complètement tout seul en top qui a envie de counter-engage il voit la position des raves est-ce que le Hammer va utiliser son meilleur skill son meilleur spell c'est-à-dire le siège et imploser toute la team des raves ou est-ce que les raves vont pouvoir détruire ce tank avant qu'il ne fasse la mort avec son appale mais on voit même même son siège comme tu disais la distance de tir regarde le Arthas par d'aller et hop le bon flanking et c'est parti pour le festival le roff qui est claqué en défensive de la part de Jaina qui trouvera quand même deux personnes la Jaina qui se prend l'ulti de Régar et on voit l'implosion de Lavala directement qui n'a pas de flash et du coup c'est le disengage immédiat de la part des MRR on ne veut pas prendre ce fight à 4v5 on a déjà perdu une personne si on perd un Léoric ce ne sera pas encore trop grave le Léoric qui reste pour temporiser la retraite des MRR et c'est une très très bonne opération de la part des Ravisport un peu de misplay de la part des Valas elle s'est vraiment avancée en mode knocker alors qu'elle n'a pas de flash c'est ça c'est toute la problématique elle s'est attrapée elle est vraiment toute seule en plus c'est très forte par contre du coup dans l'opération les MRR qui ont réussi à récupérer quelques coups de temple de faire tomber un deuxième T2 ce qu'il aimait quand même pas trop mal ils ne sont pas non plus au fond mais après il va falloir réussir à revenir dans cette game et prendre le team fight parfait après là je pense que au niveau choix stratégique il y avait deux morts en face est-ce qu'ils n'auront pas pu push A4 pendant que leur mate prenait le top ils n'avaient aucun mort côté raves ils auraient peut-être pu prendre un peu plus tu vois c'est ce que je veux dire mine de rien en fait le boss qui est cool le boss qui est complètement engagé de la part des MR1 regarde la vitesse à laquelle il tombe est-ce que les Rave eSport et Rave eSport ça va être le l'engage et le boss qui va être tag par les Rave ce vol avec un très très bon rough de la part de Jaina en peeling et on voit le Leoric un peu tout seul par contre les dégâts massifs du Hammer sur toute la team il est obligé de disengage il prend beaucoup trop cher et là du coup c'est la débandade côté bleu on vient de perdre le Leoric par contre le très très bon route en goûteur en gage est-ce que ça va suffire de la Kerrigan qui va tomber la Johanna qui est dans la tourmente aussi et qui va réussir à s'en sortir un kill partout mais ils sont pas bien les Rave il faut pas qu'ils se fassent attraper sur le bac parce que ça pourrait être la game là ça va être la game là le Hammer il va aller siège et là c'est parti de mort on a réussi à récupérer la Johanna en plus le Hammer qui arrive et qui va déferler les obus qui va faire parler la poudre et on voit on voit tous les Rave qui essayent d'aller chercher ce Hammer mais ils ne peuvent pas et le Core qui tombe adressablement Regar qui va être pris dans l'opération Tire à elle aussi qui va tomber Jaina c'est l'Ace en plus juste avant le Core qui tombe et les MRR qui se mettent ils ont eu chaud plutôt pas mal ils ont eu chaud il rigole ils ont bien transpiré c'était pas là les Raves qui étaient au rendez-vous bon dommage ils ont perdu la game mais c'était vraiment une bonne game très serré mais bon ça a encore tourné à l'avantage des MRR donc 2-0 effectivement ils ont réussi à revenir complètement dans cette game ils ont joué un peu passif en early et en mid game en même temps c'était un peu le but ils n'avaient pas une compo early pour combattre une kerrygan enfin une compo aussi d'Iveevie et là derrière du coup ils ont réussi quand même à revenir petit à petit j'ai vraiment eu peur sur le cool boss de la fin alors il est tombé très très rapidement il a été tag par les Raves mais malheureusement ça n'aura pas fait la différence et du coup les MRR qui sont plus qu'à une game d'atterrir en en demi-finale alors petite problématique c'est que que ce soit les Raves ou les MRR qui passent vu qu'ils vont passer en deuxième deuxième place de ce groupe B ils vont tomber sur les MVP Black en demi-finale après il y a un loser bracket mais et en plus enfin bon MVP Black on les a vus ils sont beaucoup trop chauds et pendant qu'on voit le très très bon teamfight qui avait été opéré de la part des Raves ils avaient profité du hors de position du Léoric qui n'était pas arrivé à temps pour récupérer deux kills un sur le Hartas et un sur le Malfurion et là on a vu ce très très bon teamfight aussi assez en fait on a vu tu vois la Kerrigan qui essaye d'aller choper le Hammer mais qui justement se fait repousser complètement par celui-ci et du coup les dégâts massifs derrière la teamfight qui était juste là à ce moment tu vois la Kerrigan qui claque son ulti mais qui recule parce qu'elle a qu'un regard sur elle et elle n'a pas aussi confiance qu'avec un UTR c'était peut-être un peu le problème dans cette game c'est que la Kerrigan n'était pas décomplexée du coup elle n'a pas lancé le maximum d'elle-même elle aurait pu faire mieux mais bon quand tu as regardé sur toi tu as toujours peur de te prendre une pilule pendant que le jump effectivement et on voit la Kerrigan qui arrive vraiment pas à rentrer dans cette backline des MRR et qui du coup va causer la perte de l'équipe après quand même pour une Kerrigan sans UTR la game était quand même assez serrée elle a quand même fait elle a quand même fait le taf l'air de rien mais bon pas autant qu'avec un UTR donc c'est un peu risqué quand même ce pic Kerrigan sans UTR effectivement mais bien essayé bien essayé en tout cas ça a donné une bonne game ouais c'était assez sympathique du coup on va faire une petite pause inette une petite courte page de pub afin de faire un petit switch de caster et on va se retrouver juste après pour la troisième game de ce BO5 entre Rave eSport et MRR est-ce que les Rave vont pouvoir remonter ou est-ce que les MRR vont asseoir leur statut de underdog mais qui ont la patate et est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher leur revanche sur les MVP Black la réponse juste après cette page de pub 1, 2, 7 si Xplit veut bien switcher de scène voilà parce qu'on est toujours en live genre ah peut-être peut-être pas et bah non toujours pas allez allez Xplit change de scène on est là avec les Xzibonets comment va Xzibon ? ah ça va motivé pour la dernière game peut-être la balle de match DMR contre des Rave HOTS d'ailleurs puisque Xzib insiste je vais faire ma petite pub parce que Xzib insiste il me l'a dit à la pause oui carnage parle de ton live de demain matin oh j'ai un Xzib arrête on est sur Eros je dois pas en parler c'est chiant et oui parce que les amis demain demain à partir de midi en exclusivité sur le gaming je vais stream les amis je vais stream paf le chien avec Xzibonets non pas du tout pfff c'est pas du tout que tu as vu du coup demain je te laisse dans ta merde de quoi ? je te laisse dans ta merde en mettant ceux qui veulent voir paf le chien c'est demain à midi en exclusivité sur ah ah t'es mal répondez pas aux qui sont fous du coup les boys on va fermer cette parenthèse mais voilà demain midi paf le chien sur le gaming what's up c'est à quelle bande de hinge de la casse je vais lever la main aussi parce que je m'en fous aussi en fait de moi ah 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 ça y est au rendez-vous demain midi il va y avoir du lourd ah là ça va être pour là là généralement si on fait plus de son viewer sur paf le chien je vais brancher le WSL pour avoir un tournoi chaque année WCS de paf le chien masculine mon gars et du coup ça fait longtemps qu'on a pas vu cette map Garden 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 Théor pas ma préférée personne ah tu l'aimes pas bah je trouve les plantes beaucoup trop fortes en fait le chip de zone en teamfight si t'es plante contre plante ça va ça équilibre mais si t'as une plante et que les autres n'en ont pas bah c'est la première fois que tu me dis que t'aimes pas une map ça me fait bugger à chaque fois avec Zip quand on cast à chaque fois il fait oh j'adore cette map excellent j'adore cette alors tu te les maps et c'est la première map qu'il aime pas du coup il va bien je vois ce que tu veux dire c'est vrai que la capacité de chip de la plante est juste insane et en plus sur cette map il y a vachement de petits recoins et ça peut juste totalement split un fight donc clairement vous pouvez pas trop prendre de trade plante contre plante parce qu'en plus vous avez vu les auto-hit de la plante ce que ça met bah let's game 3 coups sur un carry c'est fini tu trishotes un carry toujours pris ça peut fort donc si c'est pas de la plante contre plante je trouve vraiment la map pas équilibrée d'accord après bon je sais pas je vais te sourire en quoi je vais te faire je vais te faire next life on fait des hungry birds très bien non mais demain c'est no fake demain midi c'est pas le chien pendant qu'on part dans les pics c'est le ban gardien terror MR contre les rêves HOTS ils aiment bien leur ban Uther en même temps mec c'est tellement fort ouais c'est du go-chair c'est du go-chair ouais c'est vraiment top d'ici c'est le support c'est le meilleur sub pour moi support du moment et bien sûr first pick leuric ouh et là par contre les raves ils disent voilà on se fait souiller depuis le début on va essayer de sortir un petit kt et sur cette map on peut dire qu'il est inside ouais il est pas mal effectivement après bon ils abordent un petit peu le draft autrement que la game précédente la game précédente ils piquent le support en premier parce qu'il y avait déjà le ban Uther mais ils piquent rigard parce qu'ils allaient sur de la kerrygan donc il est d'accord c'est vrai que prendre le malfuron c'est quand même le deuxième actuellement meilleur support du jeu donc ça peut mieux je trouve et s'ils partent sur double tank derrière ils seront bien tout en fait du coup j'avoue intéressant ce qu'il nous dit brioche djonga de chez mmr est le meilleur Zeratul mondial d'où l'estabane oh après que le mec soit bon ou pas clairement Zeratul est tout le temps ban et après c'est quand même une inf à prendre bon régal même si le mec ça peut être le meilleur Zeratul mondial à mon avis s'il y en a plein de bons Zeratul ils vont être un petit peu déçus parce qu'il est tout le temps fort ban il est impossible de le jouer ouais c'est vrai que c'est actuellement le perso que t'as pas besoin de jouer au solo Q ou que t'as pas besoin de train tu le piqueras pas de toute façon ouais c'est ça en tournoi je suis pas sûr de jamais le piquer train ta kerrygan le windrate un petit peu juste hallucinant de l'eoric moi j'aurais envie de dire normal 70% de windrate et là parce que t'as vu Jaina en windrate mec elle remonte ultra vénère elle avait un windrate en EGN dégueulasse et là il revient mais vraiment super solide c'est les snakes qui ont remonté la moyenne qui a rough Jaina des snakes s'il te plaît un monstre les mecs ils mettaient des rough minimum 3 personnes juste perfect ban Zagara côté raise très bon ban c'est vrai qu'on l'a pas vu encore aujourd'hui Zagara elle a pas été ban elle a pas été epic attends ça reste elle a été ban la première game pardon j'avais pas fait attention la première game il y a eu les deux derniers bans ça a été Zagara et KT ok d'accord et bad donc tu te tais faut que tu la fermes il y veut reste dans n'importe quoi on l'a pas vu en jeu voilà je m'attrape à côté Blascorp c'est un enfant de coeur hé dis donc brioche on commence pas à bash les seuls bros qu'on a dans le top donc Blascorp on te fait des bisous c'est ça et quand tu veux pour ta revanche sur Rocket League je m'attrape d'ailleurs ah 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 10 bâches qui passent au calme si tu pouvais Blascorp supprimer ma VOD ou tu modplay en fait sur Youtube ça serait cool parce que je sais en fait à chaque fois on me la ressort oui Carnage ulti avait pas le stade Dachine VP tu vois mon perso qui est bugué avec l'ulti bon voilà Blascorp tu peux l'enlever du Youtube ça m'arrangerait ça serait cool c'était pas mal ouh Sylvanas Lost Vikings et ça je suis content Lost Vikings c'est un perso à capacité il y a du potentiel tu vois maintenant il est plus trop sorti il a été nerf tout ce que tu veux mais il y a encore du il y a encore insane sur certaines maps genre sur Curse de l'eau sur cette map d'ailleurs sur Garden il y a 3 lignes et des objectifs qui se passent dans la jungle donc lui il va prendre les 3 lignes il va sauver de l'XP le but de sa team sera de temporiser pour ramasser le maximum d'XP c'est on va dire c'est pas le gameplay le plus dur et c'est un choix stratégique mais qui marche plutôt pas mal les mecs balance ah voilà il était là j'en étais sûr mais j'en étais sûr il allait le sortir en fin du PO5 c'était obligé qu'il nous fasse comme les snakes vous avez pick Sonia on vous a mis une branlée on va pick Sonia on va vous mettre une branlée c'était sûr en plus là là franchement ils sont super nice j'avoue que là justement c'est là si t'as pas eu terre tu peux sortir une Sonia mais il faut vraiment t'es une frontline solide et là je pense que Johanna et Léoric t'es bien quoi clairement t'es super bien ouais t'es bien c'est la Sonia après Raze je sais pas si t'as vu ils ont quand même sorti KT avant de sortir Lost Viking c'était aussi un des prérequis pour sortir Lost Viking ah bah ouais tu peux rien faire tu peux juste rien faire quand il y a KT en face tu pleures et la spique Murlet par contre là j'avoue que les raves vendent du rêve le mec lourd lourd la lourdeur d'exhib j'avoue que là la compo est vendu rêve mais bon voilà double tank Sonia j'y crois pas trop pour les raves mais j'avoue que le côté Lost Viking j'ai envie de mettre la hype c'est pour ça que moi j'ai bien kiffé personnellement j'avais commencé à jouer avant qu'il le nerf mais je vois que c'est bien et là le nerf ça a été juste tu le vois plus du courant sous l'eau clou c'est quasiment jamais enfin je l'ai jamais mais quand il est ressorti c'est toujours le même problème qu'avant à chaque fois qu'il est ressorti les gens ils savent pas jouer contre donc c'est assez facile quoi quand tu saufs 3 lignes et que ta team a compris qu'il fallait juste pas prendre de teamfight et jouer de l'objectif en mode sneaky tu prends relativement vite des levels quand en général quand t'arrives en teamfight après avec 3 levels d'avance tu dérôles mais bon ça c'est juste une histoire de solo Q bien sûr et bien en Rottweiler tu vas voir il y a beaucoup de Sonia depuis quelques jours en Corée ouais clairement en Corée on les passe là en fait en 2bo5 Sonia a été pique 4 fois en fait donc elle est sûre en fait généralement elle les pique une fois elle perd et du coup la team dominante la pique juste parce que tu sais les Coréens sont à fond sur le taunt sur le petit bash etc genre ils aiment bien balancer les petits piques en fait généralement il la pique il la contre pique pour montrer genre vous avez perdu l'avé Sonia bah nous on va gagner avec en fait généralement c'est ça c'est pour ça qu'elle les pique deux fois parce qu'ils sont à fond sur le petit bashing entre teams et là on voit tout le gameplay de Sylvanas clique droit sur l'effort quel gameplay impressionnant est-ce qu'on peut zoomer dessus si la réa coréenne nous entend allez les bro les pia du coup on va hyper forcément du côté de Sonia même si voilà je sais que Glyb a vendu ses parents et pour les rêves achotés à cause des vikings mais là je sens que la Sonia le problème quand les rêves en pique Sonia c'est qu'il pouvait pas s'exprimer il y avait personne avec elle là par contre il y a deux gros 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 tentes devant les horaires et regarde un peu la réaction est rare contre la stratégie de los vikings tu vois la stratégie de los vikings c'est qu'ils soquent deux lanes et les quatre autres push bah ils font du décal ils ont des push le mythe pour venir décal au top là la Sonia elle retourne middle à la push elle va re-décal c'est une très bonne réaction c'est ce qu'il faut faire voilà elle revient elle revient par derrière attention quand même ça pourrait faire mal ouais quoi que attends ça soit trop dommage le coup que je t'ai pas passé qui a été un petit peu trop piffé mais j'avoue que c'est là où on voit la force que t'expliquais des vikings ils soquent deux lanes et la team avec Sylvanas un kt fait la div vraiment attention là Sonia qui décide oui une nice tornade de la part de kt qui vient à chaque fois il va garder la tornade pour cancel le tourbilol il est obligé il faut la garder pour ça ah du coup j'avoue qu'en objectif ils sont un petit peu derrière les raves ça va être compliqué ouais c'est le début le body block le body block vient dans l'arrière le body block du viking il est vénère il est vénère il va vite lâcher quand même attention au logo in de la part de MR qui va littéralement découper la sylvanas et la MR qui joue très bien le jeu c'est à dire qu'ils ne laissent pas de plantes à leurs adversaires et c'est ce qu'il faut faire contre la viking parce qu'il n'y aura pas de 50 secteurs c'est ça donc euh ils vont directement sur la plante pour l'instant les vikings si vous avez les vikings vous ne pouvez pas vraiment trade les objectifs parce que vous êtes en gros en infériorité numérique c'est con à dire mais ça parce que vous avez 3 vikings que vous n'êtes plus d'hombreux l'early des vikings c'est un super super c'est le jeu des vikings t'essayes d'avoir de l'xp mais alors du coup tu te fais saucer à l'objectif si la team adverse joue bien ouais c'est ça il y a pas de il n'y a pas de pull up de dégâts là sur la question était de découper l'eau dommage c'est à l'animation d'ailleurs murada qui a des seuls qui a conservé ce petit détail sur son escape l'intensibilité de l'intensibilité pendant le job si tu penses à vala et falstat ça a été nerveux par exemple quand ils dash ils peuvent se faire console et même le q spell de l'a de ilidan maintenant il est plus insensible c'est ça plus d'insensibilité et du coup un petit truc vous pouvez cancel le kick des gros dragons des dragons des dragons des comment c'est ça en français c'est quoi sur les dragons vous pouvez le cancel avec un E de murada d'animation du coup première plan ça va être compliqué à trade quand même ils ont quand même une bonne force de dépoche mais là ils ont tag l'easy en plus ça c'est nice c'est bien fait du côté des MR1 c'est là on voit la puissance des vikings regarde l'xp regarde l'xp ils tiennent ils tiennent ils perdent des bâtiments mais ils restent au même stade donc euh ah ça c'est là c'est là où on voit la force des vikings même si ils sont derrière un objectif ils tiennent en terme d'xp c'est ça après maintenant ton but quand tu vas vikings c'est d'essayer de prendre de l'avantage là dessus mais bon alors là c'est pas n'importe qui non plus quoi tu vois ça fait ils savent gérer leur exp le sun qui passe directement purge instapurge de la part du rega sur la gna on voit à peine l'animation du sun que le mecapurge ils sont beaucoup trop chauds en corée c'est clair petite info tu l'avais répété samedi dernier vous pouvez plus de pré purge maintenant vous avez plus d'insensibilité au niveau de la purge donc maintenant la purge qui est le Clint c'est un dispel du level 7 de la part de rega, malfurion et uter qui vous permet de de purifier un stun ou en route ou autre chose maintenant avant vous avez deux secondes d'insensibilité donc vous pouvez vous auto purge en fait en prévision d'un stun qui est arrivé sur vous ou quoi maintenant ça marche plus maintenant ça a juste ça a juste cancel le stun vous avez plus d'insensibilité pendant deux secondes c'est une réaction maintenant et puis du préfet c'est ça c'est ça ok ok mon gars on casse avec Queenie babe oh bah j'ai j'ai une note sur le Q-spell hum 8 ok why not j'avoue niveau 7 Q-spell bah ouais pas de frotte par mort d'accord après les bonus de dégâts c'est bah moi j'aurais donné plus de dégâts en fait quoi mais euh d'ailleurs le niveau 7 de la lance c'est quoi exactement parce que je t'avouerais que c'est le CD euh ah c'est pas qu'à chaque fois qu'elle touche c'est le CD ah possible parce que le level 1 c'est la range et là je crois qu'à chaque fois qu'elle touche c'est le CD réduit entre des gens c'est vrai que je le prends rarement bah je le prends jamais en fait donc euh j'en ai même plus aucune idée si on a des experts dans le chat c'est maintenant si vous savez c'est quoi le level 7 de Gena mais je crois que c'est ça n'ayez pas honte si vous jouez avec ça n'ayez pas honte dites-le si vous jouez au 6 PA ouh l'attendance qui n'est pas passé attention on catch attention attention la Sonia qui a ulti le ROF qui a passé sur le KT et ça va être la mort du KT nice le ROF hein énorme ROF en range max qui passe sur le KT et là Jenna aussi euh qui a fait son boulot très belle counter-orgage très bon counter-orgage sans fait euh ça se tapote là tu me rates d'un Johanna hein si on peut rester sur eux excellent à coup de 50 de dégâts t'inquiète excellent excellent le match-up et les plantes qui sont pris euh très 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 rapidement à côté MMR euh MMR ohlala MMR attention la fight attention la bonne arrow qui vient toucher tout le monde là euh je vais dire avec tout le WTF REGAR qui met un bon ulti sur Sonia et là c'est la contre-engage de la part des MMR qui sont en train littéralement de découper tout le monde what's up on a une énorme front lane regarde cette Sonia qui arrive à s'exprimer qui découpe littéralement tout le monde attention quand même OBK qui a quand même un gros peu de démarche level 20 hein attention à ça mais regarde cette Sonia regarde cette Sonia c'est là où on voit la puissance de Sonia quand elle est bien assiste en front lane elle se tapure j'en comprends pas elle a un Drakar qui est pas encore assez fort et qu'il n'y a pas vraiment fait de différence ouah un petit peu BOLDI quand même de la part de Sonia what the fuck ok 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 le mec s'il est sorti un peu trop chaud c'est le problème quand vous jouez Sonia détendez-vous hein c'est vrai franchement Sonia c'est pas un perso facile à jouer ah il faut pas go in hein c'est comme un Illidan t'as un Illidan t'as un Illidan mais t'as pas de go out c'est encore plus chaud qu'il est d'un Illidan encore t'as de la mobilité tu peux te barrer toi toi une fois que t'es dedans avec Sonia à part tes gens t'arrêtes c'est ça t'es la chef quoi faut pas faire des erreurs le perso tu sais qu'il motive un petit peu l'agressivité en terme de gameplay mais enfin il faut que le plus tôt c'est pas un tank même s'il est considéré comme un tank c'est pas un tank ne l'oubliez jamais quoi ça faisait plus le rôle assassin en fait si vous n'avez pas de front lane vous servez juste à rien à part avec un huitard derrière c'est ça même du coup ils sont un petit peu dans le mal là les rave en terme de en terme d'objectif ils ont toujours pas de plantes elles ont pas une seule plante depuis le début ouais c'est compliqué là là ils se prennent une bonne sauce faudrait quand même qu'ils arrivent à prendre une teamfight correct surtout qu'ils ont pas réussi à prendre l'avantage d'XP donc là à part bastonner ils ont plus trop le choix parce que sinon ils vont perdre tout leur forte et ça va commencer à être compliqué alors sur Gros Olaf là qui va mourir sous les coups du regard Gros Olaf qui meurt Gros Olaf très bien bravo 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 Gros Olaf je cite fermez les guillemets et là on voit la puissance oh le refco dommage qu'a fait il était setup avec t'as vu le avec le ouais le pile de Johanna qui a fait très belle lutte qui a fait il mettre un bon setup très belle lutte mais du coup il y a plus d'ulti sur Sonya où Sonya qui dit oh t'es une guillemets il faut désengager la guerre il faut désengager la guerre désengager moi sous fight après il y a des détails qu'on a oublié de préciser c'est que les teamfight elles vont se débloquer à partir du niveau 13 il y a 4 et bah attends l'endgame là il est clairement pour les raves quoi ah j'avoue que le le niveau vert est juste insane ou encore une fois l'arrow qui permet de bien tempo c'est malade qui met des arrow à chaque fois sur 4 personnes attention la part de Sonya t'as plus de heal et qui décide de go heal et il y a un tourbileau le Sonya qui fait le taf mon gars une Sonya sans contrôle c'est une Sonya en free qui fait le taf avec une bonne bonne frontlane de Johanna et GNA en assist DPS ça fait le taf il y en a qui est assez forte aussi elle est en free tout à l'heure elle est assez c'est vrai qu'elle est en mode gratuite après en face ça joue Murada en seul frontlane Murada ça empêche pas les tanks de passer il faut le savoir quand même de moi c'est un tour à souvenir quand même mais pense il a tellement de taf à faire là il y a Johanna, Sonya, Lioric quand tu t'appelles Murada t'as un marteau tu choisis le problème c'est ça ouais c'est que il a trop 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 de taf il a trop de personnes à gérer mais de base c'est un très très bon counter à Sonya ouais mais t'es obligé de choisir un focus et tu l'empêches de jouer tu vois ouais et là il y a tellement de focus comme tu dis il y a tellement de personnes à gérer pour c'est vrai que j'avoue que je comprends pas trop leur choix de solo frontlane alors que ils ont un KT et une Sylvanas et la seule je pense qui est capable de solo frontlane pour défendre un petit peu ça bah c'est il y a uniquement Johanna qui fait le taf qui peut elle counter contain une frontlane à elle toute seule Arthas aussi Arthas ouais Arthas ouais mais c'est vrai qu'Arthas je le mets pas trop en solo tank enfin on le voit vraiment en solo tank en solo tank enfin si mais contre du double tout c'est fou la je n'ai qu'il a pris de je n'ai qu'il a pris de mon TK mais alors cette Souvenir qui est en frit pour l'instant va falloir des engage il n'y a pas Léoric il n'y a pas Léoric elle prend rien la Sonya depuis tout à l'heure malgré l'ulti forcée sur Jaina la Sunak il se met super bien mais là ils n'ont aucun intérêt à engage Léoric il est en train de speed au bot ouais sans sous pression là les amis rave ils ont pris beaucoup 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 trop de fight inutile en fait il y a le fait maintenant à côté MR ouais mais ils ont pris beaucoup trop de fight j'ai eu un putain de freeze ouais je crois qu'au niveau timing je suis un peu en avance moi j'ai fait un petit peu par rapport au retour de briève j'ai deux secondes d'avance donc voilà c'est bon je me suis recalé ok tout est bon du coup tu t'es dit j'ai fait mon petit exhibit qu'est-ce que tu disais ? euh j'ai perdu le fil de mes idées ah très bien bravo le meilleur je crois qu'on a un kiné n'est-ce pas ? j'ai un petit peu pris un petit peu en partie à partie la chance va prendre des fight là quand même il y a le cas qui est qui est level 15 dommage ce catch sur le niveau 16 de mes erreurs vous avez pas encore le sais ce que tu avais sur la Sonia qui vient la Ron qui vient cancel directement cette Sonia mais regarde ça fait tellement taf regarde cette frontlane Johanna Lloricks Sonia watsup le riset du cuspel qui passe oh la la mais les dégâts du séisme ha 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 avec le skin en plus le nain qui vient littéralement d'imploser c'est là où on voit la puissance de Sonia on met Sonia au même rang qu'Renor en terme de découpeur de tanks ah ouais non c'est pas dégueulasse ça c'est clair après la loss vikings qui a servi juste à rien à toute la team qui est passé à côté du loss vikings il a rien fait il peut rien faire je crois que j'ai un peu d'avance aussi tu crois que t'as un peu d'avance hop là c'est good t'es good nice je comprends pas l'orgage avec un talon de moyen notamment le 13 de kt bah j'allais justement j'allais switch je suis que le chat avait raison qu'ils ont pris trop de fight en fait là leur but c'est que leur lit est nul à chier du côté des règles donc je vois pourquoi ils forcent autant de fight en fait ils sont souvent attrapés aussi là ils avaient attrapé la djn au final ils sont commis à attraper la djn encore une fois la sonia qui décide de go in regarde c'est de sonia c'est de sonia qui est en fréant qui décide de va même pas comme tu veux vous paquez pas vous paquez pas les bras il faut pas se pack on a la caté qui fait quand même de lourdes dégâts quand on est pas qu'un sonia qui décide de go in il n'y a plus de conseil de la part sonia il y a quand même muradin derrière j'avais pas vu muradin qui a fait un peu plus spell mais il y a le regard what's up sonia full life joanna qui met un bon pied sur toute la team derrière et cette sonia regarde elle lâche personne elle n'arrête jamais de chaises elle est en train littéralement de découper tout le monde attention de pas go in non plus encore une fois ils se font attraper alors qu'à la mais là attends parce que là c'est un petit peu la méga contre anguise de la part de l'air et à l'heure de l'heure de l'heure d'imposer son style directement dans la bataille des rêves c'est dommage parce que les rêves étaient super bien revenu parce que les mrs sont trop trop comique cela on va ne jamais être un caté parce que c'était la retourner et la gêne à l'arrivée en mode j'attendais j'ai pas j'ai pas parlé encore attendez j'ai pas parlé encore attendez j'ai pas l'offre les gars et il ya encore mon off les gars après c'est pas pour toi c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus pourri côté reste mais encore une fois il se prit ils arrivent à se faire choper alors qu'ils voyaient la plante arrivée toi la plante tu la vois sur la mini-map quand tu vois qu'elle te fonce dessus tu te barres tu prends pas une faille de 100 plantes aussi contre une plante comme je l'avais dit tout à l'heure c'est à l'avantage de celui qui a l'implanté ça motivent parce que les rêves quand même reviennent peu à peu dans les teamfights et je vois qu'elle a le problème vous avez vu la sonia encore une fois quand elle vous défaille c'est quand la sonia veut trop aller trop dit pour fait ils tiennent pas mal même la game avant est assez serré j'espère qu'ils vont qu'ils vont la gagner celle ci je l'espère pour eux et je l'espère aussi pour le show et un peu de suspense on arrête les 3-0 là depuis quelques quelques jours pas exactement que ça en fait les niveaux qui sont trop trop espacés quoi même dans le top 8 donc voilà pour une fois le bon le bon zoning de la part de kt sur son ulti qui fait le taf et il faut vraiment qu'ils jouent des packs lma ils ont pris trop de fights beaucoup trop paquet là faut jouer des packs parce que la living bank de kt fait le taf quand même en paquet après l'endgame est clairement en faveur des rives pour l'instant mais ils ont le level 20 ils ont le level 20 au green encore une fois le bon le rop il a découpé le kt encore une fois il a son il m'envole les un peu il peut plus rien faire ça a été le pile le pilier de régar qui la body block il a eu du mal à mourir mais voilà ils ont le level 20 les MRR ils sont clairement devant ils ont plus kt ils ont plus dps du coup ça va on passe directement bon rop encore une fois de la part de jane la muradine qui va tomber sur les gros dégâts de la team MRR qui font un énorme taf et à la sortie de la plante il y a encore une sonya full life qui va découper tout le monde les vikings qui essaient de quittent un black mal c'est qu'il y a encore une sonya en fait lâchez la sonya et il y a encore full life les bros ça sort le plus souvent est-ce que ça va être le GG est-ce qu'ils vont rush le corps ou pas ouais ils vont rush le corps ou pas ouais ils vont rush le corps directement sonya est totalement dessus ça va être le GG well played GG 3-0 c'est assez sévère MRR qui a bien mené la game du début à la fin et qui n'a pas laissé enfin ici ils ont terminé avant que Raves a eu leur level 20 ce qu'il fallait faire parce que le level 20 aurait pu retourner vraiment la situation après toutes les teamfights ont été très malgérés je trouve côté Raves ils ont pris beaucoup de kills dans les dents ils sont allés trop trop deep dès le début en fait leur lit quand t'as une compo comme KT et en plus les vikings enfin leur lit tu baisses ton croc ils ont pas bien joué sur les vikings après MRR a bien réagi aussi quoi qu'est-ce que c'est clairement mais là on a un sentiment déjà vu du match de samedi contre les snake make où il y a sonya qui est épique ils ont lose et du coup il met à hard switch ils prennent sonya ils l'enroulent dessus mais cette sonya j'avoue que à part 2-3 erreurs où elle est vraiment trop deep rien à dire elle est toujours pris elle a vraiment découpé tout le monde on voit la force aussi dès qu'on peut double tank c'est que lors d'une engage ça force l'erreur d'une main qu'est-ce qu'il se passe ? c'est peut-être con par contre c'est pas super beau au calme du coup ça tout très bien ça tout très bien ok merci pour vos commentaires constructifs ok les bolosses à chaque fois que du coup 3-0 les génies hein 3-0 du coup pour pour les mains décidément le cast au gène il y a que des 3-0 juste insane attends je vais regarder vite fait le l'arbre la super league je t'en prie je t'en prie c'est un petit peu hop là et du coup je vais refresh est-ce qu'ils vont nous mettre au le bracket c'est cool normalement il y a des chances qu'on le voit juste après le replay on va attendre un petit peu le bracket là il me tarde de voir vraiment le rematch mvp il avait vraiment pas de dégâts pour descendre la sonia il avait rien au mono cible il y a deux tanks une sonia là franchement il manquait une vala mais la vala était bonne en fait ouais mais je veux dire un carry quoi il fallait j'ai pas fall stade renor ce que tu veux mais pas la sylvanas la sylvanas qui compte cette compo là c'est juste pas de dégâts los vikings pareil au final la problème pour moi c'était les vikings en fait genre oui mais même la sylvanas double tank plus sonia ça découpe pas du du hp la sylvanas et los vikings les deux pays qui n'étaient pas bon contre la compo après pour la map le vikings est bon il est tout à fait mais double spécialiste c'est un risque contre double tank plus sonia ça a payé ça payait très cher ça a coûté la game tout en fait du coup on va essayer de voir si vous met un petit peu au rouge qui lui du prochain je crois que là il y a eu que des que des stompes pour l'instant sur les deux derniers cas ce qu'on a fait on va lire un petit peu le chat c'est pas ni pas trop à part les gros bolotes qui viennent l'ouvrir pour de la merde heureusement qu'on a un chat stylé et du coup c'est vrai que les MRR très bien réagi il y a Manima rien à dire rien à dire c'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence entre les castes EU les castes NA et les castes de l'OGN genre j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la blizzcon mais je les sens mal là clairement les les teams NA et les teams Europe je les sens super mal contre ça voilà voilà le braquette du coup le braquette team Pika MRR avec leur belle organisation de braquette voilà il est là les MVP Black contre les MRR et le prochain Snake contre Team DKK1 donc les MRR qui viennent de gagner mais qu'on va être un petit peu déçus je pense parce que ce samedi ça va être les MVP Black contre eux donc bah good luck à eux ils ont fait quand même une belle prestation là mais je pense que je pense qu'ils vont ils vont taper la meilleure team mondiale c'est ça MVP Black qui est considéré comme la meilleure team mondiale et de loin et de loin mais on a quand même du bon répondant mardi prochain MMR Snake contre Team DKK1 ça va être un bon match il y a moins que ce match là soit serré et ouais je pense qu'il va être assez épique il y a moins que ça envoie du steak mais je le rappelle donc samedi à 21h on va avoir les MVP Black contre les gagnants depuis d'aujourd'hui hop là du coup GGWellPay ou MR1 qui se qualifient et qui vont affronter la bête noire un petit peu du monde entier du circuit je dirais même d'HOTS il y a MVP Black toi est-ce que tu vois une team qui peut passer les MVP Black là ? actuellement en ENA où on a eu ? en ENA on a déjà vu qu'ils se sont fait retourner donc euh bah genre il y a c'est vrai que les Liquids ont pris une map ils ont pris une map mais bon j'avoue que j'aimerais aller voir contre Navi en fait contre Navi ouais contre Navi ça peut être intéressant contre Navi je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc euh parce que Navi ils ont joué ils ont pas joué contre Tempo Storm si ah les quoi les MVP ? c'est si ils ont pris Tempo Storm ils l'ont enroulé dessus euh les MVP ils l'ont enroulé dessus au Tempo et Cloud9 aussi en Final Fantasy ça prend quand même je sais pas moi j'ai juste vu Liquid et euh les Tempo les Tempo qui sont fait rouler dessus en Final D'accord réception il avait pas regardé tes poils là euh du coup je le rappelle euh on va faire un petit bilan au niveau du planning de cette semaine euh hop j'ai juste reprendre ça allez euh tu peux meubler en attendant tout calme je l'ai le chat mais ouais il y a du bash quoi ouais euh il y a du bash merci de soutenir au gaming ça fait plaisir les mecs je te jure quand ils sont là juste pour bash c'est au GN et les mecs ce qu'ils trouvent à faire c'est l'ouvrir pour de la merde je te jure quoi c'est nain hop meilleur chat de france on va vous inviter pour casse les génies les génies les génies d'internet et du coup euh on va y parle nous de tes cheveux hein c'est d'accord bah ils sont breux voilà qu'est-ce que je te dis euh du coup alors attends je vais juste sous les yeux attends je me on va mettre le planning je vais le mettre sous les yeux le planning ok hop tu vas faire de l'ikia là je fais juste le planning en fait pour toi il y a ton live ok ok agenda bon live c'est jeudi quoi très bien du coup tu vas lâcher un follow ma biche des bisous du coup hop alors oui au niveau du planning on a donc mardi prochain enfin non je vais commencer par cette semaine jeudi de 20h à minuit on a la team encade avec zib alors qu'est-ce que tu vas faire zib jeudi ouais de la team league avec les venom donc militium MSK Alpha Mamadou et Thionid ok je t'ai vu c'est Alpha Mamadou qui te fait rire c'est ça c'est toi il est super bon en plus il est super bon du coup donc jeudi de 20h à minuit vous allez voir zib jouer directement en team league le samedi on va avoir de 18h à 21h bien sûr hasardeuse la nouvelle recrue du coup heroes of the storm et on va finir par 21h minuit ou un petit peu plus les heroes of the storm super league donc ça va être les mvp black contre les m1 et on se retrouve aussi mardi prochain de midi à 14h comme today pour le match des snakes contre les dkkir au calme au calme et du coup c'est fini pour aujourd'hui on est d'accord tout à fait tout à fait on a fini pour aujourd'hui alors tac je vais juste prendre ça un petit lulu je le rappelle demain demain qu'est-ce qu'on a que zibu à midi est-ce que tu me stream paf le chien du paf le chien du paf le chien en exclusivité proposé par carnage vous savez au rendez-vous il va y avoir du jeu en terme de gameplay ça va être du jeu j'ai dit comment vous gérer le stress c'est dégueulasse très bien km666 ok ma gueule on a pas de stress quand il y a des mecs comme toi qui passent sur le chat on est pas stressé t'inquiète c'est dégueulasse ouais les bolosses on le gère assez bien en général le mec trop violent quoi oui les mecs comme toi tu sais mais je vais là demain je vous dis demain midi paf le chien donc km66 et taclic venez je vais vous montrer comment on met des coups de pied au chien ça va être prenez les notes les amis du coup les bros 12h-16h finis à 14h oui parce que c'est un BO5 et forcément si il y a eu 3-0 là ils prennent 3-0 forcément on va pas jusqu'à 16h ça finit à 14h donc je vais regarder qui c'est qu'il y a Arcelou il faut toujours discuter en rediffusion what the fox je crois que oh my trailer c'est c'est annulé tous les gens enfin voilà donc demain midi je vais clairement envoyer du steak sur paf le chien je vais je vais le balancer au grade d'e-sport du coup les amis on vous fait des bisous moi je vous dis à demain midi et on se retrouve je dis à 20h je dis 20h petit bisous les bros l'arrêt abonne à tous les pubs à tous les nas m'aîn et on est m'aîn